Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur l'énergie. J'aimerais commencer par rectifier une vilaine erreur de la dernière vidéo sur l'énergie. J'ai déclaré qu'en deux siècles, la consommation d'énergie de l'humanité avait été multipliée par 300 et la consommation par personne par 50. C'était une regrettable erreur de calcul. En deux siècles, la consommation d'énergie de l'humanité a été multipliée par 30 et la consommation par personne par 5. Après cette importante rectification, on va parler d'hydroélectricité. Je commence par parler de l'énergie hydraulique parce que c'est sûrement le moyen d'extraire de l'exergie de notre environnement qui fait appel au moins de notions compliquées. L'exergie. Oui, l'exergie, la notion qu'on a introduite dans la vidéo précédente que je vous conseille de regarder. L'exergie est l'énergie que l'on peut transformer en travail, l'énergie utilisable. Et il y en a dans l'eau ? Il y a de l'exergie dans l'eau en mouvement et notre espèce utilise cette énergie mécanique depuis longtemps. Dès l'antiquité, on utilise l'énergie mécanique de l'eau pour accomplir diverses tâches comme moudre du grain, scier du bois et de la pierre ou encore pomper de l'eau dans des canaux d'irrigation. Dans tous ces cas, on ne change pas la forme de l'énergie. Par exemple, un moulin hydraulique peut être vu comme un ensemble de mécanismes qui transfèrent l'énergie mécanique de l'eau à une meule qui moue le grain donc toujours de l'énergie mécanique. Attends deux secondes, tu nous parles d'énergie mécanique là mais je ne sais même pas ce que c'est. L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle et l'énergie potentielle qui nous intéresse ici est celle de pesanteur. C'est celle qui est responsable de la chute des corps. Je prends cette balle. En la soulevant, j'augmente son énergie potentielle de pesanteur. Si je la lâche, elle chute et une partie de cette énergie potentielle de pesanteur devient de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique c'est assez simple. C'est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement. Plus la vitesse est grande, plus l'énergie du corps est grande. Plus la masse de l'objet est grande, plus son énergie cinétique est élevée. Ok, avec un petit exemple, on comprendrait sans doute beaucoup mieux. Si tu exploites le courant de l'eau dans une section plane d'une rivière pour faire tourner la roue de ton moulin, tu exploites une énergie cinétique. Si à l'inverse tu as un dénivelé et que de l'eau vient remplir les aubes de ton moulin et entraîne le mouvement, tu convertis une énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique. Dans beaucoup de cas, tu as les deux et c'est pour ça qu'on les regroupe souvent sous le terme d'énergie mécanique. Ok, ça coule de source, l'énergie mécanique c'est bon. Mais nos gros barrages là, c'est pas pour moudre du grain, c'est pas de l'énergie mécanique, c'est pour produire de l'électricité non ? Exactement, l'eau met en mouvement une turbine en poussant sur ses pales et l'énergie cinétique de cette turbine est convertie en énergie électrique par un alternateur électrique. La turbine qui se met à tourner entraîne un rotor qui possède des électroaimants sur sa partie externe. Le rotor est entouré d'une partie fixe, le stator qui porte des bobinages électriques. Le mouvement du rotor dans le stator produit de l'électricité par induction électromagnétique. Le rotor et le stator forment ensemble ce qu'on appelle un alternateur électrique. En gros, si on fait passer des aimants devant des bobines, on convertit une énergie cinétique en énergie électrique. Ça, je pense que c'est un poil technique. C'est vrai, mais je voulais en parler rapidement parce que c'est un truc qu'on utilise énormément. On retrouve des alternateurs à chaque fois qu'on veut convertir une énergie mécanique en énergie électrique. Il en a donc dans les barrages, les éoliennes, les voitures, les centrales thermiques qu'elles soient nucléaires ou au charbon. Notre vie moderne dépend pour une part non négligeable d'alternateurs électriques. Il y a des alternateurs dans tous les types de centrales hydroélectriques. Ah, parce qu'il y a plusieurs types. Je sens la complexité arriver. La première chose à laquelle on pense, ce sont les centrales lacs ou centrales de haute chute avec leurs gros barrages qui retiennent une importante réserve d'eau. Par exemple, le barrage de Chévril en Savoie est le plus haut barrage de France, 180 mètres tout de même. Et si on veut produire de l'électricité, on ouvre les vannes au fond du réservoir. L'eau s'écoule dans des conduites forcées jusqu'à atteindre la turbine et la mettre en mouvement. L'électricité produite par l'alternateur doit encore passer par un transformateur avant de se retrouver sur le réseau. Et niveau rendement, ça donne quoi ? De l'énergie potentielle de pesanteur pourrait être entièrement convertie en énergie utile, ce n'est donc que de l'exergie. Le rendement théorique de conversion entre une énergie potentielle de pesanteur et l'électricité est donc de 100%. Mais il y a toujours des pertes, des frottements dans les conduites par exemple. Quand on prend tout en compte, le rendement final d'un barrage est entre 70 et 90%, ce qui est très bon. La partie alternateur qui convertit l'énergie mécanique en électrique à un rendement de 95%. Et c'est une bonne chose puisqu'on a dit qu'on trouvait des alternateurs partout. Cool ! Donc ça, c'est une centrale like. Et il y a quoi d'autre comme type d'installation hydroélectrique ? Il y a ce qu'on appelle des STEP pour Station de transfert d'énergie par pompage. Ce sont des barrages qu'on utilise pour stocker de l'énergie. Pour que ça fonctionne, il faut deux réservoirs. Pas nécessairement deux barrages mais deux volumes d'eau. Quand on a de l'électricité en trop, l'eau du réservoir du bas est pompée dans le réservoir du haut en utilisant de l'électricité pour faire tourner la turbine. On stocke de l'énergie sous forme potentielle. Quand on veut la récupérer, il suffit d'ouvrir les vannes et de laisser tourner la turbine comme dans un barrage normal. Mais du coup, à cause des pertes et tout, on ne récupère pas 100% de l'électricité qu'on a utilisée pour pomper. C'est bien, je vois que tu écoutes et que tu commences à comprendre tout ça. On ne peut pas tout récupérer parce qu'on a toujours des pertes. Pour une STEP, le rendement est autour de 80%. C'est un très bon rendement pour du stockage. Si on pompe de l'eau puis qu'on la laisse retomber, on récupère environ 80% de l'énergie qu'on a investi dans le pompage. Les centrales lacs et les STEP produisent environ un tiers de l'hydroélectricité en France. Et c'est quoi les deux tiers restants ? Ceux qu'on appelle les centrales déclusées. En gros, de petits barrages situés tout au long d'un cours d'eau où il y a une bonne pente et du débit. En France, on en trouve beaucoup le long du Rhône et du Rhin. Le réservoir est bien plus petit que pour les grands barrages. Une centrale déclusée remplit entièrement son réservoir en moins de 400 heures. Au-delà, c'est une centrale lac. Il nous reste encore un dernier type d'hydroélectricité. Le truc qui capte les courants marins. Des hydroliennes non ? Ok mais non, on va parler ici que des centrales gravitaires qui utilisent l'eau qui s'écoule. Pour tout ce qui touche aux marais et aux courants marins, on le fera peut-être ailleurs. Alors c'est quoi la dernière possibilité ? Ce qu'on appelle les centrales au fil de l'eau. En gros, il n'y a pas de retenue ou une toute petite qui se remplit en moins de deux heures. Le dénivelé est bien plus faible que pour les centrales lacs mais le débit peut être important. Il peut y avoir des conduites forcées qui apportent l'eau aux turbines mais il existe d'autres possibilités. Les centrales au fil de l'eau produisent presque la moitié de l'hydroélectricité en France et je dois avouer que j'ai été pas mal surpris par ça. Dans ma tête, l'hydroélectricité c'était les gros barrages quoi parce que c'est pas gros. Ah oui, une autre surprise. En fait, il y a de l'hydroélectricité de toutes les tailles. Il y a les gros barrages au-dessus de 10 MW de puissance installée sachant que le plus gros du monde, celui des trois gorges en Chine a une puissance de 22,5 GW et produit autour de 90 TWh par an. En gros, un sixième de la production électrique totale française. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle du petit, du micro et même du picot hydraulique. Pour prendre l'autre extrême, le picot hydraulique c'est moins de 5 kW de puissance. Certaines installations peuvent juste faire fonctionner quelques ampoules, télé ou radio pour quelques maisons. On a toutes les possibilités, du très petit au très grand, du très centralisé au très décentralisé. Centraliser la production dans des grosses structures peut permettre d'importants effets d'échelle et donc potentiellement d'être plus efficace et de réduire les impacts environnementaux. Mais c'est des études à faire au cas par cas. Ce qui est sûr c'est que l'hydroélectrique peut permettre une production électrique locale y compris dans les pays où il n'y a pas de réseau électrique efficace. Ok mais il faut combien d'eau pour produire de l'électricité ? J'en ai aucune idée. Très juste, on manque un peu d'ordre de grandeur. Pour l'hydroélectricité, on a besoin d'eau en hauteur qui veut redescendre au niveau de la mer. L'énergie qu'on peut extraire dépend de la hauteur de chute et de la masse d'eau. En plus, une tonne d'eau qui tombe de 400 mètres ou 4 tonnes d'eau qui tombe de 100 mètres fournit la même énergie. Donc plus on a d'eau, mieux c'est et plus on a de dénivelé, mieux c'est aussi. C'est plutôt logique en fait. Prenons par exemple un foyer de 75 m² avec un chauffage électrique qui va avoir besoin d'environ 9000 kWh par an. Tu peux adapter à ton propre cas avec ta facture. Pour produire 1 kWh d'électricité en supposant un rendement de 80%, il faut environ 4,5 tonnes d'eau et un dénivelé de 100 mètres. Donc pour alimenter ce foyer, il va falloir 40 000 tonnes d'eau qui tombe de 100 mètres. Ça fait vite un paquet d'eau. Pour du tout petit hydraulique avec une hauteur de chute de 1,5 mètres et un débit dans la conduite forcée de 130 litres par seconde, on a, si j'en crois ce fascicule, une puissance de 1 kW. Et 130 litres par seconde, c'est déjà pas mal. En gros, c'est une baignoire d'eau qui passe par seconde. En plus, c'est le débit qu'il faut dans les conduites forcées qui vont jusqu'à la turbine donc il faut plus dans la rivière. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une puissance d'1 kW, tu as 1 kWh en 1 heure. Si on a ce débit toute l'année, on retombe à peu près sur 9000 kWh et il aura fallu 4 millions de tonnes d'eau. Le problème dans ce cas-là, c'est que sans système de stockage, tu es bloqué à une puissance d'1 kW. Tu es limité en puissance et tu ne pourras pas allumer tous les chauffages en même temps, par exemple. L'été devrait bien se passer mais l'hiver risque d'être difficile. Attends, je suis resté un peu bloqué là. 4 millions de tonnes d'eau, ça fait beaucoup beaucoup d'eau quand même. J'avais du mal à visualiser en fait. 4 millions de tonnes d'eau. Effectivement, mais c'est ça l'hydroélectricité. Prenons le barrage de Grand Maison par exemple. C'est l'installation hydroélectrique la plus puissante de France située en Isère et en Savoie. Son débit maximum descendant est de 216 tonnes d'eau par seconde à travers ses turbines. C'est une steppe capable de pomper 135 tonnes d'eau par seconde. On est dans du très lourd là. Je sais que c'est dur à imaginer mais c'est ça l'hydroélectricité. On est très loin d'un verre d'eau. Effectivement, ça remet les idées en place mais du coup les barrages, c'est un truc vraiment énorme. Pourquoi on s'embête avec ce type de structure et pourquoi on ne fait pas juste des installations au fil de l'eau ? Une centrale lac permet de produire beaucoup plus d'électricité puisqu'on accumule une grande quantité d'eau dans un réservoir avant de se servir du poids de cette eau pour transformer l'énergie potentielle de pesanteur en électricité. Mais il y a une autre différence fondamentale. Pour comprendre l'intérêt des centrales lacs et des steppes, il faut se pencher un peu sur la façon dont fonctionne notre réseau électrique. Le principe fondamental de la grille électrique est simple. La quantité d'électricité qui entre sur la grille électrique doit toujours être égale à la quantité qui en sort. Quand j'allume mon ordinateur, il faut qu'une centrale tourne quelque part pour produire l'électricité dont j'ai besoin. S'il n'y a pas d'égalité entre l'électricité qui entre et qui sort du réseau, la grille électrique s'effondre et on n'a plus de courant. Il faut quand même avoir conscience de l'incroyable objet technique que représente un réseau électrique à l'échelle d'un continent. Imaginez toutes les machines, tous les foyers connectés à ce réseau à travers l'Europe et la fluctuation de la demande. Effectivement, on ne s'en rend pas compte, c'est dur à imaginer. En fait, pas besoin de l'imaginer. On peut l'observer grâce à RTE qui gère le réseau français et met un bon paquet de données en ligne. Et je vous conseille sincèrement de jeter un coup d'œil. On voit bien qu'à certains moments de la journée, on a plus de consommation qu'à d'autres. Je ne vais pas développer cette question dans cette vidéo mais ce qui est important et visible, c'est que c'est l'hydraulique qui se charge de gérer les pics de consommation. Sans ça, quand il y a une baise ou une hausse de consommation, la grille électrique s'effondre et on n'a plus d'électricité. Ce qui peut évidemment avoir de graves répercussions. Et le pompage qu'on voit sur cette figure, c'est les steps ? Oui, ce sont les steps. Non seulement l'hydroélectricité permet de stocker de l'énergie potentielle pour plus tard, mais ça apporte une flexibilité supplémentaire pour la gestion de la stabilité de la grille. En effet, le pompage permet d'absorber une surproduction d'électricité ou une baisse dans la consommation. En gros, si le vent se met soudainement à souffler sur votre parc éolien, vous pouvez stocker cette énergie pour plus tard dans les steps. La nuit, quand les foyers consomment moins mais qu'il n'est pas rentable ou facile de faire baisser en puissance tous les moyens de production d'électricité, on peut stocker dans les steps et récupérer l'énergie ainsi stockée le lendemain au moment d'un pic de production. Quand tout le monde se réveille ou rentre du travail, c'est ce qui rend les steps extrêmement utiles même si leur production annuelle d'électricité est négative. Attends, c'est quoi cette histoire de production d'électricité connective ? Et bien oui, on a dit qu'à cause des pertes, il fallait plus d'électricité pour pomper l'eau que ce que l'on récupérait en laissant l'eau retomber. Du coup, si on soustrait à la production d'électricité, l'électricité utilisée pour le pompage, on est en négatif. L'intérêt des steps est de stocker de l'exergie quand on n'en a pas besoin et de la réinjecter quand on en a besoin. Donc les barrages hydroélectriques et les steps stabilisent le réseau et tant qu'il pleut, on peut produire de l'électricité. C'est juste parfait en fait. Mais évidemment, tu vas trouver des défauts. On a déjà dit qu'il n'y avait pas d'énergie propre, d'énergie parfaite, d'énergie verte sans impact. En parlant des impacts, on va surtout se concentrer sur les centrales lacs et les steps. Les centrales déclusées au fil de l'eau posent moins de problèmes mais sont moins efficaces et puis on perd le caractère pilotable et la capacité à stocker. Ce sont donc deux modes de production d'hydroélectricité qui sont aussi un peu moins avantageux. Les barrages ont pas mal d'impact sur l'environnement et pas seulement ceux qui produisent de l'électricité. Dans le monde, seul un quart des grands barrages sont utilisés pour produire de l'électricité. Les autres servent à créer des stops d'eau, à réculer des cours d'eau ou moins souvent à créer des espaces de plaisance. Du coup, quels sont les problèmes des barrages ? Quand on construit un barrage, on inonde une grande surface, ce qui a des impacts économiques et écologiques. On inonde des forêts, des zones agricoles et ou des villages. C'est parfois toute une vallée avec ces villages qui disparaissent sous les eaux. Par exemple, la construction du barrage des Trois Gorges a forcé le déplacement de 1,8 millions de personnes. Et une fois qu'il est construit, on n'a plus de soucis. Un gros barrage va aussi venir couper un écosystème en deux, en amont et en aval du barrage. Et ce n'est pas sans conséquence. La présence d'un barrage va avoir un impact énorme sur les poissons migrateurs comme les saumons. On peut mettre en place des échelles à poissons pour essayer d'amoindrir cet impact mais former un lac et mettre un barrage où il y avait une rivière modifie considérablement un écosystème. Il va aussi couper le flux de sédiments qui vont venir s'accumuler dans le réservoir. L'absence de ces sédiments en aval peut provoquer des problèmes d'érosion des berges et des plages. Ok, ce n'est pas négligeable, on doit s'en préoccuper. Et quoi d'autre ? On oublie souvent le risque associé au barrage. Si le barrage cède, l'immense quantité d'eau qu'il contenait peut faire des ravages. On a même un exemple en France où le barrage de Malpassé cède le 2 décembre 1959 faisant 423 victimes. La cinquantaine de millions de mètres cubes d'eau relâchée quand le barrage se rompt cause aussi d'importants dégâts matériels. C'est une des plus grandes catastrophes civiles françaises du 20ème siècle. Mais elle fait pâle figure par rapport à d'autres ruptures de barrage. Le pire accident est celui du barrage de Bangqiao. En août 1975, un typhon provoque la rupture de 62 barrages dans la province du Henan en république populaire de Chine. Les multiples ruptures et inondations font directement 26 000 morts et 145 000 personnes périssent des épidémies et de la famine qui s'ensuit. Il y a également eu 11 millions de déplacés. C'est un bilan humain terrible. Oui, c'est un accident exceptionnel. D'ailleurs, les gens qui font des statistiques avec le nombre de morts par source d'énergie font parfois des statistiques avec ou sans cet accident tellement il est exceptionnel. Parce qu'on a des statistiques sur le nombre de morts par source d'énergie. Oui, et maintenant que tu le dis, ça ferait une bonne vidéo. Pour revenir aux barrages de Bangqiao, il y a une autre anecdote intéressante. Une partie des 62 barrages a été détruite par des raids aériens de l'armée chinoise pour limiter les dégâts et faciliter l'évacuation de l'eau. Du coup, casser des barrages, ça peut être vachement stratégique en fait. Tout à fait, c'est par exemple le cas de l'opération Chastise du 17 mai 1943 au cours de laquelle la Royal Air Force détruit trois barrages de la vallée de la Rure. L'opération cause la mort de 1600 civils mais avait surtout pour but de forcer les Allemands à la défensive et de détruire des usines, mines et chemins de fer. En gros, les barrages peuvent être dangereux. Les barrages présentent un risque extrêmement faible d'un accident catastrophique. Je ne pense pas que ce risque soit un très bon argument contre les barrages parce qu'il ne contrebalance pas les avantages mais il faut le garder à l'esprit et faire bien attention à la maintenance et à l'entretien de ces structures. C'est juste qu'en faisant mes petites recherches, j'ai été surpris par ce risque et je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler. Mais l'hydroélectricité est bien perçue parce que c'est du renouvelable, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le climat. C'est encore un point qu'il faut qu'on discute. L'hydroélectricité a un peu d'impact sur le climat. Mais pourquoi ? La construction du barrage ? Le béton ? Tout ça ? De grosses structures en béton ne sont pas négligeables en termes d'impact. Mais si on répartit cet impact sur l'ensemble de l'électricité produite par un barrage, on trouve que ce n'est pas la principale cause des émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, cet investissement d'impact initial est bien amorti à l'utilisation. Alors, il vient d'où l'impact sur le climat ? Du réservoir. Dans l'eau retenue par le barrage, des matières organiques vont se décomposer. Suivant les conditions physico-chimiques, cette décomposition va émettre plus ou moins de CO2 et surtout plus ou moins de méthane. Vous pouvez voir sur cette belle figure les émissions en termes d'équivalent CO2 par mégawatt-heure d'électricité produite de différentes technologies. L'équivalent carbone permet d'agréger ensemble différents gaz à effet de serre comme le méthane et le CO2 en prenant en compte leur impact respectif sur une échelle d'un siècle. Sur la figure, la zone en bleu sombre monte l'impact sur le climat de 80% des barrages alors que la zone en bleu clair monte les 10% les moins impactants et les plus impactants. Elle vient d'où la grosse dispersion qu'on observe ? Il faut voir chaque barrage au cas par cas. Mais un gros barrage efficace a une empreinte plus faible par kWh puisqu'il produit beaucoup plus d'électricité. Les barrages dans des régions tropicales émettent aussi plus de méthane pour des raisons non climatiques. Sur cet aspect, un des pires barrages au monde est celui du Petit Sceau en Guyane française. Bon, c'est pas négligeable mais ça reste mieux que brûler du fossile. En plus, il faut bien différencier trois choses à mon avis. Une partie de ces émissions sont dues à la formation du réservoir. Si ce barrage inonde une vallée boisée, la décomposition du bois va émettre des gaz à effet de serre. Dans ce cas, on ajoute dans l'atmosphère du carbone qui était contenu dans cette parcelle de forêt. Si on abat le barrage et qu'une forêt repousse, ce carbone peut être réabsorbé. Ce sont des émissions liées au changement d'usage des sols. C'est plus ou moins réversible. Ensuite, il y a la décomposition de matières organiques dans les réservoirs qui proviennent d'ailleurs. Ce CO2 peut être réabsorbé par des organismes vivants en amont qui viendront à nouveau pourrir dans le barrage et ce cycle peut durer toujours. C'est réversible. Brûler des combustibles fossiles, c'est encore très différent puisqu'on extrait du carbone qui est sorti du cycle naturel depuis très longtemps et on vient le remettre dans le cycle naturel du carbone. Le mécanisme naturel qui a formé les ressources fossiles étant extrêmement long, on peut considérer que c'est irréversible à notre échelle. Non seulement, malgré ces recherches récentes, les barrages ne s'en sortent pas si mal mais en plus il faut, à mon avis, garder ces trois choses séparées. L'impact du changement d'utilisation des sols, les gaz à effet de serre relâchés par la putréfaction d'organismes vivants et les gaz à effet de serre relâchés par la combustion de ressources fossiles. Donc, l'hydroélectricité, c'est quand même pas mal, pourquoi on n'en fait pas plus ? Eh bien, on ne peut pas toujours, il faut les ressources, il faut la bonne situation géographique pour construire un barrage et il faut que l'analyse des avantages par rapport aux inconvénients soit concluante. En France, on considère qu'on a atteint les limites en termes de grosses installations hydroélectriques. Il reste un potentiel non négligeable en petites hydrauliques qui peut d'ailleurs bénéficier d'aide au développement. Je pense qu'on a tout intérêt à continuer d'entretenir l'hydroélectricité et le développer où c'est possible. Mais cette augmentation de production ne représenterait que quelques pourcents de la production existante si on en croit la programmation pluriannuelle de l'énergie autour de 5% ce qui n'est pas rien mais ne permet évidemment pas d'alimenter toute la France. Si on oublie toutes les limites politiques, sociales et environnementales, ce qui ne serait pas du tout une bonne idée, on voit qu'en France, d'après l'AIE, on exploite 68% du maximum possible. On voit également qu'on est le cinquième pays avec la proportion d'hydrauliques la plus développée. Ok, donc il y a des projets qu'on ne fait pas parce qu'ils auraient trop d'impact. Oui, on ne fait pas tout parce que ça peut être trop cher, politiquement impossible comme noyer des villages entiers ou trop néfaste pour l'environnement. Donc, on peut augmenter de quelques pourcents la production existante. Mais la production existante, c'est quoi ? On a 11 steps dont la plus grosse d'Europe qui rend 6,5 TWh d'électricité au réseau et 96 gros barrages qui fournissent 17 TWh. On voit aussi sur cette jolie figure, comme on l'a évoqué plus tôt, que les installations majoritaires en France sont des installations au fil de l'eau. Ce type d'aménagement est plus facile à mettre en place et génère moins d'impact environnementaux mais on perd l'aspect pilotable et il n'y a pas de stockage. Au montage, je vous ai ajouté ces deux cartes pour vous montrer où se trouve l'hydroélectricité en France. La puissance hydroélectrique y est mal répartie. On trouve naturellement plus d'installations où il y a du relief et des précipitations. Les gros barrages se trouvent surtout dans les zones à fort relief. On voit qu'on a beaucoup de puissance installée dans le sud-est. La Bretagne s'en sort mieux que ses voisins grâce à l'usine marémotrice de la Rance et on en reparlera sûrement si je fais une vidéo sur les énergies marines. Et en tout, ça fournit quelle part de l'électricité ? En 2017, 10% de l'électricité totale en France est produite par l'hydraulique. Dans les statistiques, on sépare souvent ce qui provient des STEP et du reste. Les STEP permettent de stocker de l'électricité mais l'électricité stockée peut avoir été produite par n'importe quel moyen donc n'est pas nécessairement renouvelable. Du coup, la part de l'hydraulique renouvelable dans le mix électrique en 2017 est de 9,2%. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir une grosse fluctuation suivant les années qui est due à la variabilité des précipitations. Les années où il y a moins d'eau sur nos installations, on produit moins d'électricité avec. L'hydroélectrique n'est pas aussi intermittent que l'éolien ou le solaire mais il varie quand même d'une année sur l'autre. En France, l'hydroélectricité est la première source d'énergie renouvelable. Et dans le monde, ça donne quoi ? Si on ne s'intéresse qu'à l'électricité, c'est aussi la première source d'électricité d'origine renouvelable. Si on regarde toute l'énergie utilisée dans le monde et pas juste l'électricité, l'hydroélectrique ne représente plus que 3,9% derrière l'usage de biomasse qui devient la première source d'énergie renouvelable. En 2015, l'hydroélectrique a généré 17% de l'électricité mondiale et 70% de l'électricité renouvelable. Ah oui d'accord, donc loin devant l'éolien et le solaire. Oui et il y a surtout une grosse différence, c'est que l'hydroélectricité permet le pilotage et le stockage. Certains pays ont donc une très large partie de leur production électrique qui repose sur l'hydroélectricité comme la Norvège qui produit 87% de son électricité ainsi. On pourrait aussi citer le Venezuela avec 68% et le Brésil avec 63%. Si on regarde la production totale et pas le pourcentage de production, ce sont la Chine, le Canada et le Brésil qui sont sur le podium. Et à ton avis, ça va se développer dans le monde ? Probablement oui. De nombreux pays sous-exploitent largement leur potentiel hydroélectrique. Si on regarde à nouveau le rapport de l'AIE, on voit que les possibilités de développement sont considérables, notamment en Afrique où le principal frein est l'investissement initial considérable. Le développement réel de l'hydroélectricité dans le monde dépend des capacités d'investissement et du choix politique des différents pays. Mais il y a une bonne marge de manœuvre pour certains d'entre eux. Comparé à d'autres solutions, l'hydroélectricité est suffisamment attrayante pour qu'il soit non seulement probable mais aussi souhaitable qu'elle continue de se développer dans le monde. L'hydroélectrique regroupe différents modes de production. Des grosses installations avec les barrages auxquels on pense tous, aux minuscules centrales au fil de l'eau qui alimentent un lotissement en passant par les centrales déclusées le long de nos plus gros cours d'eau. Les installations disposant de retenues d'eau sont pilotables et les steppes permettent même de stocker une surproduction d'électricité sous forme d'énergie potentielle. Le caractère pilotable et la possibilité de stockage font de l'hydroélectricité une variable d'ajustement primordiale pour assurer la stabilité du réseau et être sûr que la consommation d'électricité sur le réseau est toujours égale à la production. Sans ça, la grille électrique s'effondre et on est dans le noir. L'hydroélectricité est donc bien plus facile à mettre en œuvre que d'autres énergies renouvelables parce qu'elle n'est pas intermittente. C'est pourquoi c'est la première source mondiale d'électricité renouvelable et la seconde source d'énergie renouvelable derrière la biomasse. Malheureusement, aucune source d'énergie n'est parfaite. Les barrages ont d'importants impacts au moment de leur mise en place sur l'environnement et sur l'économie. Ils bloquent la circulation de sédiments et de certaines espèces. Bien qu'on ait tendance à l'oublier, la rupture d'un grand barrage est un accident catastrophique. Enfin, les rejets de gaz à effet de serre ne sont pas aussi négligeables qu'on a longtemps cru. Malgré ces défauts, l'hydroélectricité est une des meilleures sources d'énergie à notre disposition et elle va probablement continuer de croître dans les régions où elle est sous-développée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous apprendre des trucs sur une des questions les plus importantes de notre époque, l'énergie. N'hésitez pas à la partager et à en parler autour de vous. Pensez à vous abonner et appuyer sur la petite cloche à côté du bouton sur lequel vous avez cliqué pour vous abonner. Ça vous tiendra au courant quand une vidéo sort. La prochaine vidéo de la série sera probablement sur les éoliennes. C'était Le Réveilleur et à bientôt sur le net.